Musique Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui je vais vous présenter La ferme des animaux écrit par George Orwell et publié en 1945 Ce roman allégorique relate la prise de pouvoir des animaux dans une ferme dont ils excluent les hommes et par le biais de la figure des cochons qui bafouent peu à peu les principes égalitaires mis en place afin d'instaurer un système d'éclatation qui doit être victime des autres animaux George Orwell critique le stalinisme et de manière plus générale le totalitarisme Ce roman représente donc allégoriquement l'union soviétique commandée par Staline dans la première moitié du XXVème siècle Donc tout d'abord ce sont les parallèles qu'il y a entre les personnages fictifs et les figures historiques présentes tout au long de l'ouvrage qui m'ont particulièrement plu car j'ai pu m'admiser en fait à tenter de deviner qui se cache derrière tel ou tel ami Donc j'ai par exemple deviné que derrière la figure de M. Jones le propriétaire de la ferme du manoir se cachait le tsar Nicolas II donc ce dernier négligeant à l'égard de son peuple provoquera la révolution de février 1917 et de son côté M. Jones ne s'occupant plus de ses bêtes provoquera également leur révolte donc là on voit bien le lien qu'il y a entre la fiction et la réalité mais c'est surtout la simplicité de l'ouvrage qui m'a profondément bien plu donc elle transparaît déjà dans son intrigue qui tient un peu de mots des animaux prennent le pouvoir dans une ferme où ils établissent l'égalité pour tous avant que les cochons ne rassent en dictature également un autre vantage qu'à ce livre est qu'il se lit très vite car il ne contient que 10 chapitres donc il est très accessible à tous La fin des animaux c'est également un roman allégorique car incarné par des bêtes et le fait que la personnalité de ces dernières soit dévoilée par leurs appellations a également contribué à la simplicité de l'ouvrage donc par exemple il y a Brie Babie qui est un cochon qui va réussir à manipuler les autres bêtes afin de mieux promouvoir donner plus de crédibilité au régime napoléonien et Napoléon c'est le cochon qui a rien sur une dictature c'est le chef de tous les animaux et donc il est éloquent et persuasif il représente les organes de propagande soviétique et cela n'a pas été très difficile pour moi de comprendre qu'il allait user de son éloquence et de sa parole afin de manipuler et d'endoctriner les masses car Babier signifie parler beaucoup à propos de rien donc sans aucune cohérence apparente tous les animaux ont également un trait de caractère apparent qui leur est propre et c'est cela qui m'a permis de m'attacher à eux donc pour ma part mon personnage préféré c'est Malabar donc c'est un cheval qui est très travailleur qui s'est littéralement tué à la tâche lors de la construction du moulin et même de sa reconstruction donc il est naïf et dévoie son chef Napoléon et l'image n'est pas une seule seconde que celui-ci le manipulait se servait de lui pour arriver à ses fins et que même il le mènerait à l'abattoir je me suis également aperçue au cours de ma lecture qu'un animal représentait une catégorie un groupe social donc par exemple les cochons sont au sommet de l'échelon donc ils représentent les chefs ils sont supérieurs aux êtres animaux les moutons symbolisent la masse indoctrinée et soumise donc qui est facilement manipulable et les chevaux donc Malabar, Douce et Benjamin représentent les ouvriers dociles et travailleurs donc le fait que tous les personnages soient typés de cette même manière a également contribué à ma bonne compréhension de l'ouvrage enfin l'évolution du roman m'a également marqué car je me suis rendu compte que les violences et injustices à égard des opprimés augmentaient au fil des chapitres donc un mimétisme entre les hommes et les cochons m'est apparu donc le cynisme du narrateur omniscient qui n'était pas vraiment objectif le soulignant j'ai également remarqué que le chapitre 10 faisait écho au chapitre 1 car le narrateur il va y dresser un bilan et il va nous montrer que bien peu de choses ont changé donc les animaux sont toujours exploités les cochons sont devenus des hommes et l'injustice est à nouveau la loi donc j'ai fait le lien entre la ferme des animaux et le thème 2 donc c'est les représentations du monde et plus particulièrement avec le chapitre 11 qui est de l'animal à l'homme l'énigmatique frontière donc comme je l'ai déjà dit Orwell met en scène des animaux qui possèdent chacun des traits de caractère qui sont propres à l'humain et que l'auteur justement va critiquer de manière implicite et donc c'est grâce à cette présence d'anthropomorphisme donc l'anthropomorphisme c'est le fait d'attribuer à des animaux des traits de caractère qui sont propres à l'homme que l'écrivain va réussir à soulever chez nous donc l'écuteur des questionnements quant à notre nature et quant à notre monde qui est profondément humain je rappelle également que l'homme se différencie de l'animal par sa parole donc par le fait qu'il peut donner une fonction symbolique à son langage et le fait que justement George Orwell met en scène des animaux qui peuvent parler qui peuvent convaincre argumenter et persuader comme par exemple B'Abri, B'Abile j'ai trouvé ça plutôt pertinent et intéressant donc la figure animale c'est donc un moyen pour l'auteur de dénoncer les vices et les travers de l'homme en conclusion je peux donc dire que j'ai découvert par lui de ce livre la façon dont une utopie généreuse peut être détournée afin de laisser place insidieusement à un régime totalitaire et brutal donc ni l'optimisme représenté par Douce et Malabar donc les chevaux ni la fuite symbolisée par Boules de neige un des opposants de Napoléon qui a dû fuir ni la soumission des moutons n'a permis d'améliorer la situation et la morale que je retiens de cet ouvrage c'est que l'égalité entre les animaux et par conséquent entre les hommes est une timère car certains seront toujours plus égaux que d'autres comme dit George Orwell voilà 5 ils sont 1 1 1 1 2 3 1 Sous-titrage FR ?